Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières même de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte, on n'a pas modifié les arts, on meurt, 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 on meurt. Je m'assieds à la table avec Peter et Alice, c'est l'heure du thé, que nous réservons. Trois thé plus tard, j'en sais enfin un peu plus. C'est quand même super la famille, on a beau ne pas cette vue depuis 22 ans, C'est comme si on venait juste de se quitter. C'est marrant d'ailleurs, oncle Peter est exactement comme je me souviens de lui. Il ne semble pas plus vieux que dans mes souvenirs. Alice, au contraire, est devenue une superbe jeune femme. Il va falloir que je mette rapidement les choses au point avec Lee. Je le vois déjà venir avec ses grands sabots. Ok, donc, je récapitule, vous avez élevé ce truc géant ? C'est notre gardienne. En échange de nourriture, elle nous protège depuis 10 ans. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais je penche pour une gorille, après mutation bien sûr. Elle est quand même gentille, même si elle n'aime pas les étrangers. Tu te souviens du dernier, le vieux, le vieux, le vieux qui... Sauf que là, c'est Oliver, et que c'est lui qu'on attendait. Le vieux ? Et comment ça, vous m'attendiez ? Il est temps d'ouvrir la porte, Oliver. On va t'expliquer, suis-nous. J'ai vraiment l'impression que je n'ai pas eu une seconde pour me poser depuis que cette aventure a débuté. J'ai été attaqué, sauvé, poursuivi. Mes amis ont été enlevés, je suis parti à leur recherche, je me suis refait poursuivre. On m'a envoyé en mission, et en arrivant, on attend encore que je fasse des trucs. Oh là 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 ! Je rêve de vacances, à la mer. Oui, oui, vacances. Ouais, enfin, moi je suis venu ici pour chercher un truc important, il y a des gens qui comptent sur moi. Oh bon, si on pouvait éviter que ça parte dans tous les sens, ça m'arrangerait. On a besoin de toi, Oliver. J'en doute pas. C'est quoi le problème alors ? Y a pas de problème, y a pas de problème, viens, 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 suis le lapin blanc. John, viens, je vais te soulever doucement. Fais attention à ta papatte, et à ma papatte. Nous traversons le complexe, des laboratoires à perte de vue. L'œuvre ultime de mon père, avant qu'il ne disparaisse. Nous arrivons devant une grande porte, au-dessus de laquelle est écrit le nombre 46. C'est ici, au sous-sol ! Nous ouvrons la lourde porte. Nous nous enfonçons dans les profondeurs du laboratoire, sur une dizaine de mètres. Et nous arrivons devant une gigantesque porte en béton armée. Et sur son côté, un boîtier électrique est devant... La serrure bio-cryptée ! Oh, le laboratoire de papa ! Bonne mémoire, Oliver. Non, non, pas du tout, en fait, c'est à cause du vieux qui... Voilà, voilà, y a pas de problème, mais la serrure, Oliver, la serrure, elle ne peut pas, elle ne peut pas s'ouvrir, elle ne peut pas s'ouvrir. Comment ça ? Mais si, regarde ! Je pose mon doigt sur la serrure, c'est génial ! Peut-être que du matériel ultra complexe m'attend de l'autre côté. Peut-être que je vais pouvoir comprendre les travaux de mon père, les continuer, sauver la planète et... Pourcentage d'ADN compatible insuffisant. La blague ! Tu vois pourquoi je t'attendais ? Ok, comment on fait alors ? On se coupe le doigt et on mélange le sang ? Ben, ça me paraît pas con. Génial, moi qui adore voir mon sang. Bon, allez, pour la science, pour la famille, pour Lee, pour Eva, pour l'avenir. Pourcentage d'ADN compatible suffisant. Alerte, ADN mitochondrial incompatible. Merde ! Putain, j'y crois pas. Papa a fait exprès pour qu'on se retrouve tous les trois ici. Comment ça ? Il n'y a que moi qui possède le même ADN mitochondrial que votre père, nous le donnons de notre mère, tout comme de la vôtre, vous donnez le vôtre. Ben, paye ton sang, tonton, alors ! Mais c'est quoi ce langage ? C'est même pas une réplique de film. Ça fait 22 ans que j'essaie d'ouvrir cette putain de porte. Tu comprends que je sois un peu stressée, là ? Ok, ok, t'inquiète pas, je gère. Oncle Peter ajoute son sang au nôtre. Je dépose une petite goutte sur la machine. Elle contient le pouvoir des trois. La Triforce. John me regarde. Il a l'air soulagé de ne pas devoir y participer. Quel lâcheur. ADN compatible. Bienvenue, professeur Malou. Ah, de retour, je suis de retour. Waouh ! Mais c'est gigantesque ici. Ah, bienvenue dans l'usine à Biopuce. À Biopuce, mais pas du tout, c'est le laboratoire de l'antidote. Antidote. Vous avez dit antidote ? Car c'est ici que ça se passe. Papa ? Papa ? Je suis votre père. Merci. A Biopuce Hartby. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501